De retour, abri dans cet ancien garage transformé en 2013 par une municipalité socialiste en lieu d'exposition pour l'art contemporain. Seulement voilà, trois ans plus tard, les temps sont aux économies et donc aux choix politiques. Dans le collimateur de la mairie, c'est à droite les coûts d'entretien de ce bâtiment qui accueille donc aujourd'hui sa toute dernière exposition. Avec ses grands volumes industriels et son style brut de décoffrage, le garage, c'est un lieu rêvé pour les plasticiens. Sur ces murs, ils peuvent écrire et donner libre cours à leurs idées scénographiques. Ici les collages du caricaturiste de presse Vosniak, aux côtés des sculptures monumentales de son complice Christian Sébé. Deux artistes engagés et attristés par la disparition programmée de ce lieu d'exposition. Il faut savoir que quand ces lieux-là disparaissent, nous on a un peu plus de mal à exister, à montrer notre travail au public. Et après restent les galeries. Et bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de marchands de saucisses chez les galéristes. Les selfies, les requins de la finance, les migrants, les artistes poétisent ou questionnent la brutalité de nos sociétés. Une façon de nourrir nos esprits, mais souvent oubliée face à d'autres priorités. La culture c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on a besoin de manger. Sauf qu'on nous a expliqué que la culture n'est pas nécessaire. Il faut manger un côtelette, mais pas forcément regarder le tableau, les pièces de théâtre. Chaque fois qu'un lieu de culture disparaît, il y a quelque chose humain qui part. Pour justifier la disparition de ce lieu, la mairie s'appuie sur le livre blanc. Cette grande consultation débréviste sur les priorités budgétaires de la ville, les habitants qui ont placé la sécurité loin devant la culture. La disparition de ce lieu n'en suscite pas moins des réactions, notamment parmi l'ancienne majorité. Il y a trois ans, le garage était appelé à devenir un lieu phare pour l'art contemporain au limousin, aide de la région et de la draque à l'appui. Seulement voilà, la vétusté du bâtiment, le toit qui prend l'eau et le coût d'une éventuelle rénovation ont découragé les ambitions. L'As, la mairie a choisi de vendre le bâtiment pour un usage commercial aux grands dames de l'opposition. Le garage, il est là. On n'est pas à savoir s'il faut, s'il ne faut pas. Il est là, l'investissement est fait. Pour moi, c'est du gaspillage parce que quand même, c'est de l'argent public. De l'argent public, oui, il y a eu des subventions. Je crois qu'il faut aussi faire attention sur ce que l'on vend, sur ce qu'on ne vend pas. Et faire attention quand on a eu des subventions de collectivité. Ému lui aussi par cette fermeture, le milieu artistique de Brieff s'inquiète de ses conséquences économiques et de l'impact sur la notoriété culturelle de la ville au sein de la grande région. Nous avions un charlie de Couture qui était tombé sous les charmes de ce lieu, qui souhaitait venir en 2017. Bien entendu, le lieu ferme. La municipalité n'a pas proposé d'autres salles, n'a pas de plan B. Donc c'est une fois de plus Bordeaux qui va en tirer les bénéfices et qui aura l'honneur de recevoir Charlie de Couture et Jacques Aspie en 2017. Donc une fois de plus, un coup manqué pour Brive, je pense. Voilà, alors la mairie cherche une solution de remplacement pour accueillir l'art contemporain à Brive. Un lieu serait même pressenti, mais pour l'heure, la municipalité se refuse. A tout commentaire, c'est ainsi que...